Bonjour Laurent Props, vous êtes le directeur général d'Ile-de-France Mobilité. Alors avec vous, j'aimerais qu'on revienne sur les différentes problématiques abordées tout au long de cette émission. Et on va commencer par le Noctilien. Ça court derrière nous d'ailleurs pour l'attraper. C'est un Noctilien qui a un succès fou, x6 en 25 ans. Alors l'offre a été considérablement renforcée en 2016-2017. Mais depuis, il y a encore eu 30% de voyageurs supplémentaires dans le Noctilien. Qu'est-ce qu'il est prévu pour accompagner cette hausse continuelle de la fréquentation ? On a renforcé beaucoup en 2016-2017, plus de 30% de renfort. Et puis c'était des nouvelles lignes, mais aussi les lignes existantes ont été renforcées parce qu'on voyait bien qu'il fallait donner de la fréquence, de la lisibilité aux usagers. Donc on va continuer à créer des nouvelles lignes. Et l'objectif, c'est de créer pour chaque ligne de train une ligne de Noctilien qui va suivre la ligne de train. Comme ça, les usagers pourront aller jusqu'au bout de leur ligne de train avec le Noctilien. Et puis, après, on compétera par des radiales, effectivement, en banlieue parisienne. Et du coup, quand vous voyez le succès spectaculaire du Noctilien, vous ne vous dites pas qu'il faudrait peut-être un jour penser à ouvrir ce métro la nuit ? En tout cas, le week-end, c'était l'une des promesses de campagne de Valérie Pécresse en 2015. Elle parlait à l'époque des lignes automatiques, donc une partie du métro seulement. Ça, c'est toujours pas d'actualité ? Alors, on l'a expérimenté, Valérie Pécresse l'avait promis. On a fait quelques nuits festives, on a ouvert le métro toute la nuit pour voir si ça attirait les usagers. Le Covid est passé par là, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Après, c'est vrai que c'est très compliqué d'ouvrir la nuit. Oui, il y a 150 chantiers à peu près chaque nuit. Mais c'est le cas aussi ailleurs dans le monde. Et pourtant, il y a un métro qui circule à Londres, à New York et pas à Paris. Oui, mais dans ce cas-là, il faut fermer la journée. C'est quand même Londres, à New York. Les lignes qui sont ouvertes la nuit, eh bien, certaines journées, on est obligé de les fermer. Et ça, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément à Paris. Alors, venons-en à ces arrêts à la demande, dont on a parlé en début d'émission. Valérie Pécresse, elle a annoncé une généralisation de ces arrêts à la demande pour le 1er juillet 2019, avec 50 lignes qui auraient été concernées. Mais force est de constater que quelques années plus tard, en 2023, on n'a toujours que 5 lignes régulières qui offrent ces arrêts à la demande, 4 lignes de noctilien. Qu'est-ce qu'on attend pour se lancer vraiment dans la région ? Les chiffres que vous donnez sont pour le réseau RATP. En Grande Couronne, on a commencé par là pour les arrêts à la demande. Aujourd'hui, on a près de la moitié des réseaux en Grande Couronne qui font l'arrêt à la demande la nuit. On va le généraliser, a priori, d'ici 2024, on aura tous les réseaux en Grande Couronne qui font l'arrêt la nuit. Alors, sur Paris, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas encore aussi avancé sur Paris à la petite couronne. On est en train de travailler avec la RATP. On a quelques lignes qui sont déjà ouvertes et l'objectif, c'est de vraiment le généraliser à l'horizon 2024. Merci beaucoup, Laurent Promes, d'avoir veillé avec nous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, mais cette fois-ci, en pleine lumière. Salut !